Ça vous a fait peur d'être une maman solo ou vous avez eu une petite dose d'inconscience aussi ? Alors, j'ai la chance d'avoir ma sœur, mon beau-frère, qui ont eu une fille avant, avec laquelle je vis, Victoire. Donc, j'étais très, très heureuse qu'elle ne grandisse pas toute seule. Oui. Parce que moi, je suis très fusionnée avec ma sœur. On a deux ans et demi d'écart. D'accord. Et quand Céleste est arrivée, elles auraient... Enfin, juste si je gardais cet enfant, elles auraient deux ans et demi d'écart. C'est un beau cadeau pour pas qu'elle soit seule parce qu'elle a deux très grands frères. et je me suis dit, non, c'est un cadeau pour moi. Oui, ça va être dur, mais... Moi, en fait, ce qui me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine, c'est qu'elle n'ait pas assez d'amour. Pas en quantité par rapport à moi, mais en nombre. En nombre de gens autour d'elle, en fait. Parce que je me suis dit, il n'y aura pas de... Le géniteur. Et le géniteur a disparu de la circulation. Il l'a reconnu ? Non, non, il n'est pas prêt. Ah oui, d'accord, il n'est pas prêt. Non, il n'est pas prêt. Donc, du coup, j'avais peur de ça. Mais en fait, non, tout le monde l'aime. Et elle a la famille de ma sœur qui l'aime, la famille de mon chéri qui l'aime. Elle a encore plus d'amour. Et tout le monde l'aime sans avoir besoin de demander de l'amour, en fait. Sans avoir aussi ce rapport immédiat filial de sang. La famille, c'est aussi surtout une famille de cœur. Bien sûr, et d'âme. Et comment vous avez vécu la curiosité médiatique et la médiatisation de votre histoire, on va dire, de votre maternité sans papa, sans géniteur ? Pendant très longtemps, j'ai eu un petit peu honte. C'est pour ça que j'ai annoncé ma grossesse très tard. Parce que j'ai... Pourquoi honte ? Par rapport à ma famille, ils savent toujours... Enfin, à part mes parents, mais ma famille, c'est toujours pas qui est le géniteur. Pourquoi vous voulez pas leur dire ? Je respecte son... Son anonymat, entre guillemets. Donc, du coup, je le dis pas. Du coup, on se fait pas... Enfin, on passe un peu pour une nana pas sérieuse. Surtout pour les grands-mères. Oui, c'est ça. Il faut assumer, en fait, au grand jour, d'avoir eu une histoire d'un soir, quoi. En fait, c'est ça. Oui et non, parce que je... Enfin, c'est... Non, une histoire chardelle d'un soir. Et qui n'a pas eu d'avenir. Voilà, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Donc, il y a ça. Il y a le fait que je le vive toute seule et je l'assume toute seule et que je vive tout toute seule. Du coup, ça perturbe un peu et ça brise les codes. Ça fragilise et ça rend fort. Et en même temps, vous vous rendiez compte que vous deveniez aussi un modèle pour beaucoup de femmes qui se reconnaissent et qui se lancent dans cette aventure de la maternité toutes seules, qui assument parfaitement, encore une fois, de leur carrière professionnelle, d'avoir une maternité, d'avoir un bébé sans géniteur. Vous vous rendiez compte, dans l'autre sens, que vous pouviez rassurer des femmes ? J'ai échangé avec beaucoup de mamans sur Instagram, même des choses très personnelles sur l'hésitation justement de garder un enfant quand le papa est parti déjà avant qu'il naisse. Donc, j'ai beaucoup échangé avec elles là-dessus. Il y a deux exemples, en fait. Il y a le fait de tomber enceinte naturellement, très tard. C'est déjà deux choses fortes. Et puis après, le fait de l'élever... Vous aviez honte aussi, entre guillemets, d'avoir un enfant tard ? Vous aviez peur du regard des autres sur ce sujet-là ? Non, pas du tout parce que... Non, non, parce que même si je l'ai eu tard... Après, on me dit souvent que je ne fais pas mon âge. Je ne me sens pas vieille non plus, ça va. Oui, en fait, c'est ça. Parce que depuis tout à l'heure, je me dis... Mais je sais que ça arrive. Non, mais c'est difficile d'imaginer qu'une femme de 40 ans, on lui parle en permanence, genre, ah, vous étiez trop âgée pour avoir un enfant, c'est assez insupportable. Je me mets à la place de toutes celles qui nous regardent aussi et qui essayent, ou en tout cas qui sont dans la même situation et qui vont se dire, attends, 40 ans, c'est jeune. Puis évidemment, un homme n'aurait pas forcément eu honte d'avoir une aventure d'un soir aussi. Donc, on voit à travers votre histoire à quel point, en effet, on est encore dans une société très patriarcale et que c'est compliqué à assumer votre parcours qui n'est finalement pas hors norme, mais qui est quand même compliqué à assumer devant les caméras et dans la lumière. Oui, mais en tout cas, je veux aussi que les filles aient de l'espoir. J'ai des copines qui ont 42 ans et qui essayent d'avoir un enfant, qui sont célibataires. Je dis, regarde, le destin, comment il peut arriver d'un coup ? D'un coup, ta vie peut changer. On ne sait jamais, tu peux rencontrer quelqu'un, on te dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant, mais hop, ça arrive en fait. Parce que moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'avais une petite endométrieuse en plus. Enfin, je veux dire, ce n'était pas non plus, mais c'est arrivé vraiment naturellement. Pour moi, c'est divin. Donc, il s'est passé un grand décalage entre... Enfin, un grand décalage. Vous avez décidé de parler de votre grossesse tardivement pour les raisons que vous venez de nous expliquer. Je n'étais pas prête. J'ai caché mon ventre. Je suis allé au festival avec des gaines. Ah oui ? Oui, je l'ai dit à 7 mois à peu près. J'avais des trucs amples. Et qu'est-ce qui vous posait un problème ? Donc, la honte ? Parce que je ne savais pas quoi dire, en fait. Vous n'aviez pas l'histoire qui va avec. Voilà, c'est ça. Et puis, je n'étais pas prête. Et puis, vous allez me dire, mais ah bon, mais c'est qui le père ? Je ne savais pas quoi répondre. Déjà, c'est arrivé pour moi. C'était une surprise aussi. Comment s'est passé l'accouchement, l'arrivée de la petite Céleste ? J'étais sur le tournage de section de recherche dans le sud-ouest, sud-est. Et en fait, il y a eu le Covid qui est arrivé sur le plateau. Donc, semaine interrompue de tournage. Donc, semaine reportée. Donc, on m'a demandé si je pouvais faire une césarienne un petit peu plus tôt. Mais j'étais censée la faire à Paris. Et en fait, je n'ai pas pu remonter à Paris parce que la veille de mon départ, je suis devenue positive. Donc, j'étais bloquée à Nice. Ah là là. Et je vous passe les détails de ma déchéance psychologique. Vous avez de la famille ? Non, non, j'étais... Enfin, j'avais quelques amis à Nice, mais en fait, très proche. J'étais seule à l'hôtel, de toute façon. Ah là là. Oui, vous étiez complètement d'isolement. Oui, oui. Donc, c'est même un ami photographe qui m'a amenée à l'hôpital... Enfin, à la clinique, pardon, le dimanche. C'est lui qui a fait la déclaration. Parce que ça aussi, c'est un peu dur quand il n'y a pas de père, quand on est seul. Qui va aller déclarer à la mairie mon enfant est né ? Vous disiez d'ailleurs... Vous disiez, j'avais honte. Est-ce que quelqu'un vous a renvoyé... Vous a envoyé un mauvais message à cette période-là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la clinique, à l'hôpital, quelqu'un où vous avez senti qu'il y avait du jugement dans le regard ? Non, c'était juste par rapport au Covid, ça. D'accord, OK. Parce que comme j'étais covidée, je ne sais pas si ça se dit, mais bon... Ça va plus vite. J'étais un peu la pestiférée, en fait. Oui, je comprends. Donc on hésite entre est-ce que je suis en prison ou en VIP ? Parce que du coup, on te jette tout, hein ? Débrouille-toi. Puis tu viens juste te faire ouvrir le ventre et tu as ton bébé là et tu as le siège qui se lève, mais ton corps, il est comme ça. Peut-être qu'on a la tête qui se lève parce que tu as glissé dans le lit. Donc, tout est... Enfin, voilà. J'en parlerai dans mon spectacle. Mais c'est... Non, non, c'est vraiment très particulier. Et donc, j'ai accouché toute seule à Nice. Voilà. Voilà, c'est un peu pas dur, mais... Avec personne pour venir vous voir. J'ai une amie qui est venue, mais pareil, le Covid, c'est compliqué. Elle est venue m'aider à faire les papiers. Elle m'a beaucoup soutenue. Elle m'a amené plein de trucs. Et ma sœur est venue me chercher quand je suis devenue... Parce qu'il y a des périodes qui étaient assez longues à l'époque d'incubation. Voilà. Donc, elle est venue me chercher. Vous, ça a vraiment été des surprises du bout en bout ? Parce que ce qui est dur aussi, c'est qu'un accouchement, on le fantasme, on l'anticipe, on nous demande de nous le préparer, de faire même des plans d'accouchement. Vous, de la conception jusqu'à l'arrivée, toutes étaient des mini-bombes de surprises. Vous n'aviez pas... Enfin, voilà. C'est ça. Vous savez... Et alors, il y a eu un petit baby blues ? Alors... Ou un gros ? Non, je crois que le jeudi, donc j'ai fait... J'ai accouché lundi matin. Je ne sais pas si on dit accoucher quand on est une césarienne. Oui, bien sûr. Bon, bref, je l'ai accouché le lundi matin et je crois que le jeudi, j'étais au bout du bout de... Je n'en pouvais plus d'être seule et... Enfin, j'étais avec ma fille, mais d'être seule et de... Voilà. De ne pas pouvoir partager. Je n'en pouvais plus. J'ai une amie, mon amie qui était là, qui est venu avec son mari. Rien que le fait qu'il me prenne pour m'aider à me relever comme ça par le dessous de bras, j'étais en larmes. Rien que d'avoir senti un homme, quelqu'un qui t'aide juste à te relever, c'est fou. C'est un truc de fou, quoi. Bref, ma soeur est arrivée le lendemain et avec un gentil chauffeur qui nous a tout pris, tout est remonté à Paris. Voilà. Et puis après, c'était rigolo. Je suis redescendue, tournée, quelques jours après. Pourquoi vous êtes émue comme ça quand vous parlez de cet homme qui vous a porté ? C'est vraiment ce qu'il vous manquait ? C'est dur d'être seule comme ça. C'est dur. Mais surtout quand on vient de se faire ouvrir le ventre et que... C'est dur. C'est dur d'avoir un bébé, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Puis on a le Covid, donc les nanas, elles passent juste vite fait, elles s'en vont. Ça faisait beaucoup. Vous avez tout de suite, vous êtes tombée en amour de votre fille ? Ah oui, parce que quand on accouche par césarienne et les enfants ont du mal à respirer, donc on m'a demandé de lui tenir la main pour lui donner mon énergie pour qu'elle récupère vite. Donc on s'est tout de suite connectés comme ça. puis je pense que le samedi, la veille de mon accouchement, je crois que là, j'ai passé la journée à pleurer, je pense que là, on s'est soudés. Là, on s'est dit allez, on est fortes ma chérie, ça va aller. Vous avez appelé le géniteur pour lui dire qu'elle était arrivée ? Je lui ai envoyé des photos jusqu'à l'âge de 4 mois. Et il ne répondait pas ? Non, il n'est pas prêt. C'est que je lui m'en dis. On va regarder quelques images de votre rencontre avec la petite Céleste et on voit en effet qu'il y a une connexion très rapide et très belle qui s'est faite entre vous. Merci. Voilà la petite Céleste. C'est chou, hein ? Oui, mais là, vous êtes... Non, mais moi, franchement, je suis hyper impressionnée. Je te trouve hyper courageuse et vraiment, et je pense que ton histoire, ce n'est pas le truc évident et tout, mais je suis sûre que ça parle à plein de gens. Oui, je suis d'accord. Et je trouve ça hyper beau dans ce sens-là aussi, quoi. Merci.